6, 7, 8, 5, 3, 2, 1, et on est de retour ! Oh putain c'est le bordel ici ! Bon, on est de retour mesdames et messieurs ! Asseyez-vous, vous avez tout raté ! Bon, c'est la finale de la Trackmania Cup ! Bon, on n'a pas testé, donc on verra si ça marche. Alors, il y a des défis, il y a une grande finale qui arrive. Le finaliste remportera 1017 euros, ainsi que la coupe qui est là-bas. Évidemment, pour ce cash prize, en l'honneur de l'année 2017, bien sûr, année très importante, année de cette Trackmania Cup. Et mesdames et messieurs, nous allons sans plus attendre accueillir les joueurs, car on a vraiment envie de savoir, maintenant qu'on connaît le line-up de cette finale, on va les appeler dans l'ordre des qualifiés, et on va voir un petit peu, voilà, leur réaction à chaud, ce qu'ils pensent de cette finale. Mesdames et messieurs, le premier qualifié, Carl Junior ! Carl Junior ! Carl Junior ! Carl Junior, qualifié pour cette finale, deux titres de Trackmania Cup. Est-ce qu'on est parti pour le troisième titre ? Ouais, let's go ! Let's go ! Allez, va t'installer ! Il a dit let's go, il est chaud pour son troisième titre de Trackmania Cup. Deuxième joueur, mesdames et messieurs, à s'être qualifié, vous l'avez beaucoup encouragé, évidemment, il s'agit de Bren ! Alors, Bren, qualifié pour cette finale, bravo à toi, encore une fois. Comment ça va se passer la finale ? Elle est gagnable cette finale ? Ça va être très difficile, parce que le niveau est très haut, donc encore une fois, il va falloir donner le maximum et on verra bien. Et voilà, il va donner le maximum ! Je te laisse aller, t'installer. Évidemment, il va donner le maximum. Le troisième joueur à s'être qualifié, incroyable qualification. Joueur qui était parti dernier dans le classement, il a tout remonté. Et pourtant, il est là maintenant, s'il vous plaît, un triomphe pour Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! GD Fortis ! Merci ! Je suis très surpris, j'ai l'a fait, j'étais derrière, mais j'ai eu un grand comeback, et c'est juste génial ! Bravo pour ça, il a fait un grand comeback ! Go to your car, Révolution ! Évidemment, il a été surpris lui-même de ce comeback, et il peut l'être ! On l'a tous été, mais il l'a mérité ! Et enfin, le quatrième joueur ! Il y avait trois finalistes, il fallait une seule course pour l'amener en finale, et il a réussi ! Mesdames et messieurs, c'est BABOU ! C'est assez incroyable ! C'est assez incroyable ! C'est assez incroyable parce que, quand je suis rentré en coulisses après la demi-finale, j'ai vu Papou dire aux autres joueurs, Putain, je suis en finale, c'est réel ! Alors, est-ce que tu termines tes émotions ? Toujours pas, toujours pas, mais bon, là je tremble encore, je sais pas quoi dire... Bon, il va falloir faire le taf ! Ouais, je vais essayer, ouais ! Allez, va t'installer ! Va t'installer ! Et nous, on va se diriger, bien évidemment, au casting desk pour aller vous commenter cette finale qui va commencer ! Et vous savez qu'il y a un élément que vous ne connaissez pas sur cette finale, ce sont évidemment les maps ! Qu'est-ce que c'est les maps de cette finale ? Enfin, c'est plutôt quel est l'ordre, évidemment ! Écoutez, on va bien voir dans tous les cas, on va tout de suite aller voir quelle est cette première map, mesdames et messieurs, Link into Twister ! Link into Twister, une map que les joueurs ne connaissent pas, et, enfin en tout cas, ils ne savent pas quelle est en finale, ils connaissent à peu près les maps qui vont être en finale, ils savent qu'il y a eu 7 maps en demi, ils savent qu'il y en a 7 en finale, bien évidemment, il n'en reste pas beaucoup, mais, mais, ils ne savent pas dans quel ordre elles vont tomber, et vous avez vu que l'ordre des maps peut tout changer dans cette Trackmania Cup, d'autant qu'on aura aussi une map de plus dans ce map pool puisqu'il y a un défi en moins, évidemment ! Si vous venez de nous rejoindre pour la Trackmania Cup, on commence le warm-up, c'est-à-dire le tour de chauffe sur Link into Twister, première map de cette finale, mesdames et messieurs, et je vous rappelle le but du jeu, que les scores ici des joueurs arrivent à 120, 10 points pour le premier, 6 pour le deuxième, 4 pour le troisième, et 3 pour le dernier, tout ceci pour arriver à 120 points, et une fois qu'on est arrivé à 120 points, il suffit de finir une seule fois premier, une petite fois premier, et c'est réglé ! Bon, Link into Twister, map technique, mais map que les joueurs aiment bien en général, map moins d'une minute, comme beaucoup de maps bien sûr, une map sur laquelle on peut prendre des risques. C'est pas vraiment une map difficile à finir ou quoi que ce soit, mais selon la vitesse à laquelle on prend les obstacles, tout peut changer, avec cette arrivée bien sûr, qui peut, avec moins de vitesse, être beaucoup moins facile à prendre. Nous avons Bren, nous avons Carl Junior, nous avons Papou, nous avons Révolution, et normalement on aura un très beau match, car ceci est la finale de la Trackmania Cup 2017, ça fait 3 mois qu'on entend parler de cette finale, et on y est enfin ! Et ça démarre mesdames et messieurs ! On est parti pour ce premier round sur Link into Twister, what ? Il y a un remake, tout va bien, c'est rien, c'est normal. Carl qui m'a fait un petit regard, genre c'est la panique, mais qui en fait... Je vais juste le préciser aux joueurs, qui en général n'ont pas les directives de la régie, etc. Donc on va recommencer, évidemment il y a eu un petit problème technique, mais tout va bien. Tout ceci est réparé, donc j'attends qu'il y ait le restart de la part des admins. Alors les joueurs sont en train de finir la carte, mais ça ne compte pas. Juste le préciser aux joueurs. Ok, on redémarre la map, et on zappe le warm-up, et ensuite on peut démarrer. Vous allez devoir recrier, désolé, mais bon c'est comme ça, c'est comme ça. Ah mais je ne sais pas, j'ai senti que vous étiez un peu endormis pour cette finale, donc on s'est dit on va la refaire. Ce sera bon pour nos images, etc. Donc voilà. Mesdames et messieurs, attention ! Est-ce que vous êtes chauds pour voir la finale qui commence ? Oh, vous faites mal aux oreilles. Mais c'est bien, c'est formidable. Allez, premier round, cette fois c'est live, cette fois on joue, et cette fois il faut absolument aller chercher des points. 120 points pour chacun des joueurs. Carl Junior pour l'instant qui est devant, attention ! Première erreur de cette finale, évidemment beaucoup de pression, et il y en aura des erreurs, croyez-moi. Le saut pour Carl et pour Bren. Papou qui revient. Papou avec énormément de pression sur cette finale qui en tremblait encore en montant sur scène. On a Bren qui suit Carl Junior. Carl Junior va-t-il réussir à s'imposer comme il a pu le faire sur cette demi-finale ? Le niveau est très élevé, les maps ne sont pas les mêmes, et on arrive sur la fin de cette carte. Carl Junior qui pour l'instant est devant, suivi de très près par Papou. Attention le dernier virage, faut pas rater l'arrivée, faut avoir assez de vitesse, et voilà ! On a donc 10 points pour Carl Junior, 6 pour Papou, 4 pour Bren, et il faut que Révolution arrive à finir cette map pour avoir ses 3 points. Mais on sait que Révolution, dans les débuts de match, bah il est moins solide, il met du temps à démarrer, mais au moins il a les points ! Bon... Les règles ne changent pas par rapport aux ordres, c'est-à-dire que nous avons 3 rounds, 3 manches par map bien sûr, et nous attaquons le deuxième round de cette première map de la finale. Allez ! Link into Twister, c'est le nom de cette carte incroyable ! On arrive sur cette montée, déjà une petite avance de Papou, de pas grand chose bien sûr ! Début quasiment en PF, quasiment ! Alors que pendant ce temps-là, Carl Junior, Papou et Bren vont s'avancer pour leur saut, on pourrait avoir une première erreur ici ! Attention, ça passe pour tout le monde, personne ne va toucher le mur, et on est donc extrêmement serré pour les 3 joueurs de fin de peloton ! Avec un petit retard pour Révolution maintenant, Carl Junior devant, oh Révolution ! Qui fait sa deuxième erreur sur son deuxième round, Papou qui est passé devant Carl Junior, mais redépassé par Carl ! Ici, il va arriver dans le virage, attention, oh il y a eu beaucoup de freinage de la part de Papou, aura-t-il assez de vitesse ? Non ! Du coup il est obligé de prendre la courbe, Carl qui termine, et Papou ! Papou qui a quand même extrêmement bien joué, puisqu'il a vu qu'il n'aurait pas la vitesse de finir, et donc plutôt de se risquer une troisième ou une quatrième place si raté trop, il a décidé de prendre un arc de cercle de plus, pour pouvoir aller finir cette carte et avoir assez de vitesse. Révolution qui va quand même aller chercher ces trois points ! Et nous sommes donc, exactement comme dans le premier round, avec le même ordre, et donc déjà 20 points pour Carl Junior, suivi de Papou, suivi de Bren, suivi de Révolution ! Troisième round, troisième round avant de passer sur la map des défis des buzzers bien sûr ! C'est parti ! Pour le premier saut, roue libre ! Petit virage ! Allez, ici il ne faut pas trop tourner non plus, concentration extrême dans les yeux des joueurs ! Attention au saut ! Attention ! Ça passe pour tout le monde ! Carl Junior qui est mis en difficulté mais qui est quand même encore devant, suivi de très près par Papou et par Bren, Révolution un peu plus derrière ! Aïe, aïe, aïe , aïe, 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 aïe ! Oh ! Ça a touché également côté Papou, Révolution qui décidément... Oh ! Bon, Carl Junior, c'est tout droit, c'est tout droit, il y a Papou pas loin, mais normalement, s'il n'y a pas de... Oh, il a pris l'arc de cercle plus élevé quand même, Carl Junior, et il termine son troisième round, suivi de Papou, suivi de Bren, suivi de Révolution. Et les trois points, on a exactement eu le même classement aux trois rounds, mesdames et messieurs. Donc, maintenant, nous avons la map des buzzers, 30, 18 et 12 points pour les premiers. Les joueurs, vous allez les voir se lever de leur voiture, et en fait, ils vont jouer debout. Pourquoi ? Parce que c'était un peu chiant de se rasseoir à chaque fois. Donc, on joue debout, on appuie sur retour à chaque checkpoint, on tape le buzzer à chaque checkpoint, tacle, coup d'épaule, plaquage et usage d'armes interdit, évidemment. Chaque joueur a son buzzer, et il faut bien comprendre que... Petite vidéo de démo, voilà, excellent, avec un acteur incroyable, payé des milliers. Et ça marche aussi pour les joueurs clavier. S'ils font tomber leur buzzer, ils sont éliminés. Merci, merci à tous. Merci. 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 Ah, ouais. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier... Ah, il l'armait, dis donc. Merci, merci, public chéri. C'est pas un métier simple. C'est un métier qui demande parfois d'être responsable, vous savez. Mais bon, on réussit à l'être, ça va. Alors, la map des buzzers... Donc les joueurs jouent debout, bien sûr. Ils doivent appuyer sur leur buzzer, mais ils doivent appuyer sur leur buzzer à chaque checkpoint qui est... Restartup. Mais c'est vachement pas sympa pour François Fillon. C'est abusé. Pourquoi vous adressez des messages politiques dans ma cup ? C'est abusé. Je comprends pas les gens comme ça. Bon, donc ce que j'expliquais avant d'être, voilà, détourné par les viewers, c'est que les joueurs doivent appuyer sur leur buzzer à chaque fois qu'ils passent un checkpoint avec un demi-cercle. C'est-à-dire les checkpoints comme il y a derrière moi. Peut-être. C'est-à-dire pas les grands cercles, mais les checkpoints plats. Vous verrez, c'est les checkpoints sur lesquels ils sont obligés de restart. Vous le verrez. Bon. Est-ce qu'on est prêts ? Il y aura deux rounds. C'est la première fois que les joueurs le testent en conditions réelles. C'est la première fois que tout le monde le teste en conditions réelles. J'espère que tout le monde est prêt. Est-ce qu'on est prêts en régie ? Ok. Donc, on va les laisser finir leur warm-up. On va les laisser finir leur warm-up et ensuite on part. Donc, on vous montre un petit peu la map. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un restart, il y aura un appui sur le buzz. Ah ! C'est-à-dire que s'ils font ça, le warm-up, ça va durer longtemps. Bon, allez, Papou, finis-moi ce warm-up, là ! Ça suffit, maintenant ! Allez, allez ! Oh ! Et voilà, ça fait le malin. Ça fait le malin, mais ça finit pas. Bon. Bon, allez, il ne reste que Révolution qui voulait finir son warm-up, qui termine l'entraînement, puisque c'est aussi une course quand même. On pense au buzzer, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même avoir le niveau sur la course aussi. Mais bon, ça va le faire. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Ça va ? Allez ! C'est parti ! C'est parti, mesdames et messieurs ! Chaque fois que les joueurs arrivent sur un checkpoint, ils doivent aller appuyer sur leur buzzer. Allez, on va voir le premier checkpoint qui va être atteint très bientôt, avec ce saut. Et une fois qu'ils passeront celui-là, vous allez les voir, se lever ! Mesdames et messieurs, voilà ! C'est parti, sur scène ! Et voilà ! Ça repart pour chacun des joueurs, pour l'instant. C'est Révolution qui est premier dans sa course. Il va arriver au deuxième checkpoint très bientôt. Vous allez voir, il y en a qui sont même très très peu séparés. Il est suivi de très près par Papou. Juste derrière, ici on a un petit virage. Attention ! Et là, on va tomber, et il y aura un autre checkpoint, juste ici sur la droite. Attention, Révolution qui passe. Et c'est parti pour la course ! Il doit courir ! Il passe ! C'est fait pour Papou ! Les trois autres qui appuient, on a fait tomber le buzzer côté Papou ! On doit le ramasser ! C'est terrible ! Alors que pendant ce temps-là, c'est toujours Révolution qui est premier. Non, c'est Bren qui est passé devant Bren qui va devoir réappuyer. Voilà ! Il repart, il appuie ! Révolution juste derrière ! Bren qui repart dans sa course folle ! Papou, Carl Junior juste après ! Bren toujours devant, qui doit réappuyer parce qu'il réarrive à un checkpoint ! Alors que pendant ce temps-là, c'est tellement le bordel ! C'est parfait ! C'est absolument parfait ! Bren qui arrive ici ! Qui va devoir appuyer ! Allez Bren ! Bren qui appuie ! Révolution qui appuie ! Papou qui va devoir aller appuyer, c'est appuyé ! Carl Junior qui appuie également, qui a fait tomber son buzzer ! On va lui ramasser tout à bien ! Alors que pendant ce temps-là, Révolution a pris tous les risques pour aller à ce checkpoint ! Oh non ! C'est bon, il peut y aller ! Il a fait le spectacle ! Ils y retournent ! Bren et Révolution qui repartent ici directement pour accéder à la Dirt suivie de la Grasse ! Bren et Révolution pendant que Carl Junior rattrape les checkpoints perdus ! Ici, on est dans la Grasse et il y aura un dernier checkpoint sur lequel on doit appuyer pour Bren et Révolution ! Et ce checkpoint, ils sont en train de l'atteindre ! Ce checkpoint, il est ici ! Oh ! C'est maintenant ! Voilà ! Révolution n'a plus aucun checkpoint ! C'est l'arrivée maintenant qui lui tend les bras ! Suivi de Bren, évidemment, qui repart ! Révolution qui est proche de marquer les 10 points ! Carl Junior qui va aller plus également ! On est ici sur l'arrivée ! Révolution ! Et voilà ! Suivi de Bren ! Carl Junior qui n'a plus de buzzer également à faire ! Carl Junior qui n'a plus de buzzer ! Ça touche le mur mais il est safe ! Il termine ! Il reste donc Papou ! Il faut qu'il aille appuyer, il a un dernier buzzer ! Il a 9 secondes ! Mais ce ne sera pas assez pour terminer ! Et aller chercher ses poids ! C'est terminé pour Papou ! Vous pouvez les applaudir ! Et c'est reparti ! Vous pouvez les applaudir, c'est quand même un sacré merdier d'être joueur pro et de se retrouver à faire le guignol ! Mais bon ! C'est comme ça ! Que voulez-vous ? Oh ! Qui s'est retourné là-bas ? C'est Bren il me semble ! Bren qui s'est retourné ! Allez on va arriver au premier checkpoint ! Vous allez donc voir les 3 joueurs sauf Bren ! Normalement, allez appuyer ! On n'a pas passé pour Carl Junior, c'est bon ! C'est appuyé pour Carl ! Allez on repart ! Révolution ! Suivi de Carl, suivi de Papou ! Carl qui vraiment trahiarde sa race ! Il a couru comme jamais ! Je peux vous garantir que là, il y a vraiment un match dans le match ! Allez, Révolution ! Suivi de Carl Junior ! Révolution pour l'instant impériale ! Impériale ici, dans ce début de match ! Bren un petit peu plus loin ! Voilà, Bren qui rattrape son retard ! Et on arrive au checkpoint juste avant l'usine ! Révolution et Carl Junior qui vont passer ! Voilà, ça revient ! Carl Junior qui repart ! Il est parti d'ailleurs ! Où est Révolution ? Wow ! Révolution s'est trompé de touche ! Il a supprimé ! What the fuck, Révolution ! Man ! Oh non, c'est terrible ce qui se passe ! Il s'est trompé de touche ! Et c'est donc Papou, le premier, pour l'instant ! Le joueur français qui va appuyer sur son buzzer ! Suivi de très près par Carl Junior ! Mesdames et Messieurs ! Il revient ! Ils sont au coude à coude ! Ils vont arriver dans la montée ! Suivi de la voiture de dos ! Ça passe pour Papou, ça restarte ! Tu peux y aller Papou ! Oh, il n'a pas eu le checkpoint ! Il a appuyé avant ! Papou qui a appuyé avant, qui n'a pas eu le checkpoint ! Carl Junior qui passe donc premier ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible ce qui se passe ! Il a appuyé trop tôt malheureusement une fois qu'il a passé le checkpoint ! Carl Junior qui est donc devant ! Est-ce que Bren est passé ? Bren est passé, Papou aussi ! Savary Start, ils repartent tous les deux ! Carl Junior qui est devant, pas vraiment inquiété ! Pour l'instant, dans ses 10 points, le match est finalement entre Papou et Bren derrière ! Attention ! Carl Junior, il ne lui reste plus qu'un seul checkpoint ! Ici, vous allez pouvoir voir Papou et Bren aller appuyer sur leur buzzer chacun pendant que Carl Junior est en train de se propulser verser 10 points sur cette map de défis puisqu'il arrive au dernier checkpoint ! Voilà ! Il faut aller appuyer ! C'est le dernier ! Il y va presque en marchant puisqu'il a de l'avance ! Bren passe devant Papou ! Oh ! Il a touché ! C'est dommage ! Mais Papou va en profiter bien évidemment ! Ils arrivent pour leur dernier checkpoint également ! Vous allez voir Papou se lever et aller directement sur son checkpoint ! Bren pareil ! Alors que Carl Junior... What ? Tout va bien ! Tout va bien ! Oh ! Il restart ! Parce qu'il était en roue libre ! Il était en roue libre et il n'a pas senti pouvoir finir ! Il est donc dépassé par Papou qui va aller marquer 10 points ! Et voilà ! Suivi de très très près par Bren ! Suivi de Carl Junior ! Et le calvaire est enfin terminé ! Les joueurs vont pouvoir se rasseoir et repartir dans leur voiture ! Ça vous a plu ? Oui ! Voilà ! Encore ! Là c'est pas Interville ici ! OK ? Merde ! Là les rageux ils doivent être en mode bien sûr que si et tout ! Tout va bien ! Alors mesdames et messieurs, la map suivante, vous la connaissez peut-être ! C'est une map dans laquelle il va falloir être cap ou pas cap puisqu'il s'agit de cap ou pas cut ! Cap ou pas cut ! C'est une map dans laquelle il y a un cut assez risqué ! Un cut assez risqué, il faut avoir pas mal de vitesse ! Et aussi un art de savoir déraper dans la terre ! Vous allez le voir au début de la map avec peut-être le warm-up qui va bientôt commencer ! Et les joueurs qui sont en train de s'échauffer pour ce warm-up qui commence à peine ! Salut ! Donc voilà ! La map commence ! On est en warm-up donc évidemment le tour de chauffe ! Alors le but est de descendre ! D'aller chercher ce checkpoint ! De repartir ! Ensuite d'aller faire le saut ! Et ici, vous avez des joueurs qui sont capables de faire des choses avec ce slide sur le dirt ! Je ne sais pas si ce sera tenté ! Mais on peut faire des choses absolument incroyables ! Ensuite ! Ah ! Bren ne veut pas rouler ! Ensuite on a donc une petite montée de terre ! Qui, en prenant trop de vitesse, peut être difficile à exécuter ! Puis, on repart là-dedans ! Ici on ne va pas prendre le saut ! Mais on va freiner ! Car la vitesse est plus rentable que le saut ! Et on part ensuite là-dedans ! Alors que les pronostics sont affichés actuellement ! Carl Junior a plus de 53% du sondage ! Suivi de Bren, suivi de Papou, suivi de Révolution ! Alors que vous voyez Carl Junior faire le cut actuellement sur le warm-up ! Et ensuite on a évidemment cette fin avec plein de turbos ! Certains à l'envers, d'autres à l'endroit ! Et Carl Junior qui troll ! Mais je peux vous garantir qu'il y a une vraie fin à cette carte ! Bren qui prend également le cut, qui a quand même un petit peu touché ! Attention au landing bug sur les bordures ! Et pendant ce temps-là, vous allez peut-être pouvoir découvrir la véritable fin qui est ici ! Et attention à ne pas se prendre le petit bord sur la fin ! Ça peut jouer des tours ! Voilà ! Il reste Papou ! Et on va démarrer ! Petit point de vue scoring ! Nous sommes à 38 000... 38 000 ! 38 points ! 28 points ! Et 24 et 19 ! Pour Carl Junior, Papou Bren et Révolution ! Mesdames et messieurs ! C'est parti pour Kabou Backut ! Allez, on plonge ! On tombe ! Petite technique en mettant les roues à gauche pendant qu'on tombe ! Ça permet d'avoir une physique différente pour la voiture ! Et ici, les joueurs sont extrêmement serrés bien sûr, puisqu'on est au tout début de cette map ! On part assez safe sur cette partie de dirt bien sûr ! On va descendre ! Attention à la chute bien sûr ! Bren qui a un petit peu moins bien négocié ! Carl Junior qui est passé premier là-dessus ! Révolution 3ème ! Papou ! Qui s'est planté ! Papou qui s'est planté ! Et je vous l'avais dit cette petite montagne de dirt ! Qui paraît pas incroyable comme ça mais qui pourtant peut jouer des tours ! Et c'est donc Carl Junior le premier pour l'instant ! Suivi de Révolution ! Suivi de Bren ! Très très près ! Bren ici ! Alors attention ! Pour le cut ! Ici ! Puisque le cut va arriver normalement ! Pas trop de problèmes pour ces joueurs ! On devrait pouvoir le faire ! Est-ce que Carl Junior va le faire ? On va le savoir quasiment tout de suite ! Carl Junior qui cut ! Suivi de Bren ! Donc ça cut pour tout le monde ! Pas d'erreur ! Ici ! Et c'est finalement Carl Junior qui se dirige vers l'arrivée ! Ça passe ! Bret ! Ça passe ! Révolution ! Ça passe ! Le cut ! Ça passe également pour Papou bien sûr ! Et il va aller chercher les 3 précieux points ! Bien sûr ! Attention quand même ! Paf ! Voilà ! Les 3 précieux points ! Et l'air de rien ! Le scoring avance ! On a déjà Carl Junior à 48 ! C'est considérable ! Suivi de Papou ! Suivi de Bren ! Suivi de Révolution ! 48 ! 31 ! 30 ! Et 23 ! Un score qui en dit long sur la préparation des joueurs ! Attention à cette chute ! Papou qui a mal négocié cette chute ! Dommage ! Et ça repart pour les 3 autres joueurs ! Qui ne faut évidemment pas de cadeaux ! On est sur ce checkpoint ! On saute ! On a le virage à gauche ! On a le virage à gauche ! Alors que pour le scoring bien sûr ! On est à 48 ! 31 ! 30 ! 23 ! Comme je l'avais dit ! On a la dirt ici ! Virage en dirt ! Carl Junior ! Attention ! Attention au bord ! Il a été obligé de ralentir un petit peu ! Mais on n'est pas loin ! On n'est pas loin pour Révolution ! On n'est pas loin pour Carl ! Il y a Bren, Révolution et Carl ! Sur le peloton de tête ! Papou est pas si loin que ça non plus ! Là il faut absolument que... Il faut absolument que Carl Junior fasse le cut ! Il faut que tout le monde fasse le cut de toute façon ! Parce que là sinon, Ils seront bien trop en retard ! Oh ! Ça a touché ! Pour Révolution ! Mais les 3 autres joueurs ont passé le cut sans encombre ! Alors que Bren est pour l'instant en train de se diriger Vers l'année d'arrivée ! Attention à Carl Junior qui peut rattraper Peter ! Et... Oh ! Carl Junior qui passe premier ! Suivi de Bren, Suivi de Papou, Suivi de Révolution Avec 10 points de plus pour le joueur canadien ! Incroyable ! Incroyable ! 58 points, 36 et 35 ! Quasiment égalité pour Bren et Papou Et Révolution un petit peu en dessous avec 26 points Mais ! On ne peut pas enterrer Révolution car on sait ce qu'il a fait à la demi-finale précédente Même si là effectivement le niveau est très très élevé ! Mais il a montré des choses tout à l'heure en fonction d'autres maps ! Donc pourquoi pas ! Carl Junior toujours premier pour l'instant ! Révolution et Bren au coude à coude ! Juste derrière Papou qui a pour l'instant un petit peu plus de mal sur cette carte ! On est sur la montée de Dirt ! Attention au virage ! Il faut bien comprendre que les joueurs prennent tout à quasiment max vitesse ! Donc, s'ils veulent aller un petit peu plus vite que prévu ou quoi ! C'est un risque à prendre ! Qui peut faire prendre des secondes mais qui peut aussi provoquer une erreur ! Carl Junior ! Qui talonne Bren ! On n'a pas touché ici ! Va falloir encore une fois faire le cut ! Papou qui est à une seconde un petit peu plus loin ! Révolution juste derrière ! Si Carl fait la moindre erreur ! Ce sera perdu ! Oh ! Bren qui a touché ! Bren qui a touché ! Ça va profiter à Carl Junior ! Ça va peut-être même profiter à Papou ! Papou qui ne va pas cuter ! Bren qui derrière ne cut pas ! Et on a Carl Junior qui va aller prendre les 10 points ! Wow ! C'est bon ! Oulala ! J'ai vu Carl Junior prendre le bord ! J'ai eu peur ! Mais ça va ! Papou qui passe ! Et Bren qui passe ! Pour aller chercher les points ! Quelle map ! Incroyable match entre ces 4 joueurs ! Vous pouvez les applaudir ! Alors la prochaine map ! Je ne vous cache pas que... Comment dire ? J'ai hâte de voir ce qui va se passer ! Les joueurs viennent de la découvrir ! Tu peux l'afficher en régie ! Vas-y ! Alors... Cette carte... Cette carte c'est la merde ! Voilà ! Je ne vous cache pas... C'est une carte qui m'a été imposée par mon chat ! Moi j'ai jamais voulu ça ! Mais... On me l'a imposée ! Voilà ! C'est une carte pour les gens qui disent c'était mieux avant dans la vie ! Eh bien ! Cette carte prouve que oui ou que non ! Suivant votre appréciation de la carte ! En tout cas je peux vous dire que les joueurs ils préfèrent le mapping actuel ! Voilà ! Ça c'est tout ce que je peux vous dire ! Mais il y aura probablement du spectacle ! Bref ! Dans tous les cas vous avez Bren qui vous fait un petit tour de piste ! Alors plusieurs routes ! À certains endroits de la carte ! Mais attention quand même ! Voilà ! On remonte ! Plusieurs routes possibles ! Mais... Oui ! Aussi celle-là ! Bren qui passe sur le côté ! Le petit saut ici ! Alors là évidemment un cut que personne ne prendra ! Faudrait être fou ! On passe donc ! Non mais quand même ! Sans blague ! Ils font trop les mots vers là-bas ! Mais ça va le faire ! Bon ! Donc un cut qu'évidemment personne ne prendra disais-je ! Alors que Karl vous montre ce qu'il se passe après le saut ! Vous avez un looping ! Un looping dans un autre demi-looping ! Là ! J'avais placé les blocs à la suite parce que c'était rigolo ! Et finalement ça a fait une route ! Et enfin ! Cet arrivé ! Comment dire ? Cet arrivé qu'il faut pas rater ! J'ai entendu un dégueulasse dans le public ! J'aurais pas dit ça ! Euh... J'aurais dit original ! Euh... Et différente ! Voilà ! J'aurais dit ça ! Et euh... On verra ce qu'il se passe ! Pour cette map ! 24 secondes ! Pour que... Révolution et Bren finissent... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut tenter ! Non mais... Spoiler alert ! Il réussira pas ! Non mais il me fera... Il... Il va pas me donner tort ! Il réussira pas ! ZRT Hold ! Voilà ! Les choses rentrent dans l'ordre ! Merde ! Bon ! Allez c'est parti pour ZRT Hold ! ZRT Hold ! Cette map incroyable ! Avec évidemment ce premier Zeppelin ! Extrêmement... Puissant ! C'est réussi pour tous les joueurs ! Vous voyez que c'était facile ! Faudrait faire des maps plus durs ! Je vais y penser ! Je vais y penser ! Ok ! Carl Junior ! Bren ! Ici au coude à coude ! La même route ! Bren et Carl Junior ! Les deux tirs... Oh ! Attention ! Carl qui est un petit peu descendu ! Qui a été obligé de restart ! Révolution qui est en train de suivre Bren dans sa route ! Attention ça a touché ici ! Côté Bren qui va peut-être perdre quelques secondes ! Oh ! Ça a touché côté Révolution ! Ça va être un petit peu délicat ! Attention ! Non ça va ! Bon Bren ! Bon ! Voilà ! Quand même ! Mais arrêtez ! Mais qu'est-ce qui se passe pour Carl ? Bon ! Non mais c'est normal ! C'est normal ! Ok ! Révolution et Bren qui sont donc devant ! Bren est tellement devant ! On va s'intéresser à ce joueur ! On va regarder un petit peu ! Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut... Wouh ! Et du coup... Il est dépassé ! Et doucement ! Doucement ! Doucement ! Comme ça les petits jeunes là ! Ils veulent aller trop vite ! Ils veulent aller trop vite ! Et attention ! Pour l'arrivée de Révolution et de Bren, Sira, tu dois restart ! Révolution ! C'est fait ! Bren c'est fait ! Bren c'est fait ! Les deux joueurs qui prennent leur arrivée ! Et ici, Carl Jr. Qui va aller dans son arrivée également ! Papou n'est pas loin ! Ah, ici il est quand même très loin ! Il reste 20 secondes pour finir ! Il faut aller chercher les points ! Safe ! Et voilà ! Ça passe ! Bon ! Ah, il a touché ! Et ce sera donc 0 points pour Papou ! Malheureusement ! Et Révolution qui prend 10 points ! Révolution qui passe de dernier à avant-dernier ! Eh oui ! Eh oui ! Maintenant on le connaît pour ça ! Révolution ! Il faut qu'il se chauffe ! Et après c'est bon ! Oh ! Ça a touché pour Carl Jr. Sur ZRT Hold ! Révolution lui qui est tellement devant ! Attention au Zeppelin ! Ici ! Oh ! Révolution ! Ok ! Ok ! Ça a l'air de passer ! De son côté Carl qui n'a pas encore passé le Zeppelin ! C'est pour ça que vous ne le voyez pas dans les scores à droite ! Mais ça va arriver ! Voilà ! Il y a passé ! Ici Révolution ! Qui est en train de suivre ! Bren et Papou ! Pas d'erreur pour l'instant ! Pas de grande erreur ! Pour ces joueurs ! Voilà ! Tout va bien ! On voit Carl Jr. Qui est en train d'entrer dans la boucle pendant ce temps-là ! Alors qu'on va se diriger vers le saut dangereux ! Attention ! Il faut un peu freiner ! Ok ! Bren qui prend le 4 ! C'est raté ! C'est raté ! C'est raté pour Bren mais il a tenté ! Révolution qui passe donc ! Oh ! C'est bon ! Révolution qui passe donc premier ! Ici ! Suivi de très près par Papou ! Oh ! Et Bren qui a raté deux fois le saut ! Qui se retrouve derrière Carl Jr. C'est terrible ! C'est terrible ! Alors que pendant ce temps-là, Révolution est suivie de Papou ! Oh ! Révolution qui a touché le mur ! C'est peut-être Papou qui va se diriger ! Attention ! Vers son arrivée ! Attention pour l'arrivée de ces deux joueurs ! Ils prennent la main ! Mais oh ! Oh non ! Il a réussi à finir ! Il a réussi à finir mais Carl a raté ! Non il l'a eu ! Il l'a eu ! Et Bren lui doit l'avoir de dessous ! Quelle arrivée ! Ah ! Papou qui a pris le poteau en pleine face ! Quel dommage ! Mais c'est donc Révolution qui gagne encore 10 points ! Et qui se retrouve deuxième du classement ! Mesdames et messieurs ! Troisième et dernier round sur cette carte ! Sur cette finale ! Sur cette RT Hold ! Avec un Carl Jr. Qui a fait déjà plus de la moitié des points ! 76 de score ! 52 pour Révolution, 48 pour Bren et Papou ! Attention aux éplins ! Attention aux éplins ! Ah ! Bren ! Bren ! Bren ! Voilà ! Il faut qu'il le prenne ! Voilà ! C'est fait ! Bren qui est revenu en arrière ! Évidemment ! Pour... Ici le reprendre ! Alors que pendant ce temps-là ! Carl Jr. Révolution ! Et Papou ! Sont en train de revenir ici ! Voilà ! Et de faire leur petite course ! Alors que Bren est en train d'y entrer ! Pas de grande erreur ! Ouh ! Ça a failli toucher ici ! Mais tout va bien ! Carl Jr. qui se retrouve premier ! De cette course ici ! Pour la première fois à ce stade-là ! De la course ! Pas de cut ! Non ! On va évidemment jouer safe pour Carl ! Pareil pour Papou ! Pareil pour Revo ! Il reste plus que Bren ! Il le tente ! Il le passe ! Incroyable ! Il le passe ! Oh mon dieu ! Il le passe ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Incroyable ! Wouh ! Carl Jr. 10 points ! Incroyable ! Bren qui est donc 3ème ! Pas récompensé mais quelle audace ! Un tonnerre d'applaudissements pour Bren ! Il l'a fait Il m'a donné tort Bien fait pour ma gueule Mais au moins on a du spectacle C'est formidable C'est la fin de cette carte Mesdames et messieurs C'est la fin de cette carte On a donc le score qui avance Évidemment et nous allons passer tout de suite à la prochaine Une carte Encore une fois exceptionnelle Tu peux l'afficher je t'en prie Il s'agit de Corbeil Papier Corbeil Papier C'est la map des Wallride C'est une map sur laquelle Il faut aller vite Il faut tenter les neodrifts Il faut tenter les petits cuts La phase sur l'RBC Est aussi très très importante Carl Junior qui a le record du monde Sur les serveurs live Sur cette map Suivi de Paco, suivi de Papou Comme vous pouvez le voir Sur votre écran En haut à gauche On est sur le warm-up Je vous rappelle Le tour de chauffe Bren qui prend le cut Incroyable Bren qui avait assez vitesse pour prendre le cut Bren tellement chaud Bren et Kappa décidément Les hommes de tous les cuts C'est bon 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 Ah ah Non Si Non Oui 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 c'est un warm-up Vous ne rêvez pas Bonjour à tous Bren Alors voilà Le fameux cut ici Suivi du neo drift Si on est méga chaud Genre comme ça Quasiment comme ça Et ici Le double checkpoint Suivi de la fin Ça passe pour Bren Aïe Attention Du coup il faut un peu freiner Carl Junior Oh Voilà Et donc il peut se passer ça Si vous ratez le drift Ça peut être terrible Ça peut être terrible Mais ça peut vous faire gagner De précieuses secondes Car vous avez vu la vitesse Qu'avait Carl à ce moment là Ça peut faire la différence Ok fin du warm-up Début de corbeille papier Allez On est dans l'herbe ici Phase très importante Encouragement du public Et pour l'instant C'est Papou Qui est devant Suivi de Bren Qui se rapproche dangereusement Le wallet Est-ce qu'on va avoir Voilà les joueurs Qui vont profiter De la bande bleue Pour gagner de la vitesse Est-ce qu'on va prendre le cut Oui C'est fait pour Carl Magnifique Magnifique Carl Junior Qui prend le cut ici Je sais pas si Bren l'a eu Mais j'en doute Il est quatrième Donc peut-être que non Et pendant ce temps là On va donc arriver sur le Premier wall ride C'est Papou Qui est passé devant Pendant le wall ride Comme vous avez pu le voir Ici Un checkpoint sur le côté A avoir Pas de grandes difficultés Évidemment Jusqu'à ce petit freinage Il faut perdre le minimum De vitesse Mais pas en avoir trop Également Ici Les trois anneaux Les trois anneaux C'est fait pour tout le monde En tout cas les trois premiers Et ici Ici peut-être qu'on va voir des choses Papou Carl Junior Carl Junior qui passe devant Carl Junior est passé devant Sur cette phase là Et va aller chercher 10 points Bren n'était pas loin derrière Mais c'était insuffisant Malheureusement Alors que nous allons partir Sur le deuxième round Carl Junior Est à 96 points C'est un truc de fou Il est déjà si haut En termes de scoring Et c'est reparti Pour le deuxième round Sur Corbeil Papier On a deux écoles Ceux qui restent un petit peu Dans l'herbe Ceux qui prennent les bornes bleues Pour prendre un maximum de vitesse Et qui d'un coup Tentent le cut Vous voyez Carl Junior et Bren Qui ne font pas la même trajectoire Que Papou et Révolution Mais finalement Bren Choisit la sagesse Et Carl Junior Passe le cut Bren qui touche Bren qui touche Beaucoup de pression Carl Junior qui est devant Carl Junior qui est devant Fin du wall ride On arrive ici Sur le deuxième wall ride Avec ce checkpoint Papou qui passe Oh Papou qui passe devant Révolution C'était assez bas Mais c'est passé pour le checkpoint Oh on a Bren qui revient Non qui vient à peine De rentrer Et dedans Révolution qui repasse devant Révolution qui repasse devant Carl Junior pour les anneaux Oui ça passe Même si c'était just C'est bon Carl Junior qui normalement ne devra pas être très inquiété Il sait l'avance qu'il a Attention à la réception Révolution peut-être Oh Révolution qui est passée Carl Junior qui avait un peu trop de vitesse Yes Ça ne passera pas pour Papou Dommage 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 Bien joué Néanmoins C'était extrêmement serré Alors que Nous avons donc Évidemment Révolution qui prend encore 10 points Mesdames et Messieurs Et Révolution Qui avait un petit peu du mal Sur le début de map Aujourd'hui Eh bien A beaucoup plus d'avance Que ses adversaires Révolution qui arrive Doucement Il fait son chemin Il y en a un autre Qui fait son chemin Et qui est à 100 points C'est Carl Junior évidemment Qui est à 2 places De se qualifier Pour le statut de finaliste Et donc d'avoir les 120 points Si jamais il finit 2 fois premier C'est le dernier round Sur cette carte Bien sûr On tente Les cuts côté Carl et Bren Ça passe Sur cette catégorie de joueurs Cette catégorie de joueurs Qui amène Bren et Carl Junior Dans le deuxième Wall Ride Petit à petit Alors que pendant ce temps là Derrière Nous avons Papou Puis Révolution Le checkpoint Papou qui prend toujours Très bas Mais écoutez Ça passe Oh il a touché Mais ça va Il ne s'est pas complètement retourné Personne n'a touché le mur ici Attention les 3 anneaux Personne n'a fait d'erreur A ce stade là de la carte Pour l'instant Ok Et ici Tout peut arriver Vous le savez Au cas Et Papou Papou qui passe Papou Récompensé par l'erreur De ses adversaires 10 points 10 points 10 points pour Papou Incroyable Papou Papou qui a les encouragements Du public Bien sûr Alors que nous allons Enchaîner Sur la prochaine carte Alors Pour la prochaine carte Ceux qui ont regardé Les quarts de finale Et les autres Trackmania Cup Vous allez tout de suite comprendre Tu peux l'afficher Usine Nature Chica De Village Mouette Mort d'Or Fin vif Qui est une map Modifiée D'une ancienne Trackmania Cup C'est qui le favori Sur cette map Déjà Ouais c'est bien ce que je dis C'est Papou Du coup Non c'est évidemment La map de Carl Carl Junior Qui C'est un truc de fou Il arrive sur la map A 104 points Tranquille Il doit finir 3 fois premier Pour gagner la Trackmania Cup Est-ce qu'il n'aurait pas rendez-vous Avec l'histoire J'ai envie de dire C'est ce que nous allons voir C'est ce que nous allons voir La pression peut faire la différence Carl Junior n'est pas à l'abri d'une erreur Même si sur cette carte Il est très solide Et dans les quarts de finale Carl Junior n'avait pas joué cette carte Car il s'était qualifié avant Que la map soit sélectionnée Il s'était qualifié sur Trackmania De mémoire Et on va donc voir comment ça se passe Je vous rappelle Que même si quelqu'un gagne Il faudra jouer aussi le deuxième Et ensuite il y aura la remise des prix Bien sûr Mais pour l'instant On ne connait pas Le gagnant de cette Trackmania Cup On est en train de finir le warm-up Surtout avec Papou Qui est premier Qui arrive dans cette fin d'IF Avec les 3 portes Les petits sapins Et ici Un neo-drift Que peu de joueurs sont capables de faire Sans se prendre un obstacle Carl Junior en est capable par exemple Et ici la fin Sur laquelle Si vous avez assez de vitesse Vous pouvez sauter ce mur Mais sinon Ça peut être problématique Carl Junior qui est derrière Qui a choisi visiblement De s'entraîner un petit peu au début Et essayer de prendre des risques Il reste 15 secondes au joueur Pour terminer Petit point de vue sur les scores Avant que tout ce souci démarre 104 73 72 Et 64 points Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs C'est le début de la map C'est le début de cette carte Donc évidemment Et le joueur a regardé bien sûr C'est Carl Junior C'est Carl Junior Révolution Qui va se planter Carl Junior Toujours devant Impérial Impérial sur l'usine Pour l'instant Sans défaut sur la nature Même si on n'est pas Full speed bien sûr Mais on essaie de jouer safe Il faut beaucoup de concentration Pour jouer cette carte Le wallet Into la chicane Papou Est tellement loin Tellement loin Mesdames et messieurs Et Carl Junior Pour l'instant C'est tout droit Pour avoir 10 points 10 points absolument Gratuits Pour arriver A 114 points Bien sûr Révolution Est tellement loin Également Tellement loin Il faudrait que Carl Junior Fasse une Voire deux Énormes erreurs Pour être inquiété Par Révolution Oui 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 Alors que Carl se dirige Vers le dernier segment De la carte Révolution Est trop loin Pour l'instant Aucune chance De le rattraper Si Carl rate l'arrivée Il y a peut-être Une chance pour Révolution Mais à moins que Carl rate l'arrivée Normalement C'est fait Le Néo Drift Qui passe Le Néo Drift C'est sa spécialité Et c'est fait 10 points 10 points Incroyable 10 points Pour Carl Junior Tellement le patron Qui s'impose sur cette carte Révolution Qui passe Bren qui va aller chercher Ces quelques points Attention Doucement Doucement 10 secondes Pour aller terminer Et chercher des points On a assez de vitesse Papou Qui a supprimé Rendez-vous compte Carl Junior Qui est aux portes D'un titre Sur la Trackmania Cup 114 points Actuellement Actuellement Mesdames et messieurs Carl Junior Que nous allons regarder ici Qui élimine ses adversaires Un par un Sans prendre d'obstacle Carl Junior Ici qui a touché un petit peu Toujours premier Mais suivi par Bren Oh Il est passé Il y a moins de retard Que la dernière fois Mais il ne faut pas se planter Pendant ce temps Là Carl Junior Lui n'a pas Touché D'obstacle Il est tellement Fort sur cette carte C'est juste Extrêmement impressionnant C'est juste incroyable Et Carl Junior Qui arrive Eh bien Dans le troisième segment De cette carte Où il y a tout en même temps Puis le dernier segment Juste après Bren De son côté Lui est assez loin Encore une fois On va assister au même scénario C'est à dire que si Carl Junior Rate son arrivée Eh bien Il y aura peut-être une chance Pour Bren De finir premier Mais à part ça Normalement Il n'y a pas à s'inquiéter Il n'y a pas A s'inquiéter Mesdames et messieurs Carl Junior Pour peut-être le drift ici Ça passe Moins de vitesse Que tout à l'heure Mais ça passe Et on repart ici Chercher 10 points Bren En deuxième Bren avec 6 points Qui en a bien besoin De ces 6 points Mesdames et messieurs C'est maintenant Je vais me lever Mais c'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Que Carl a rendez-vous Avec son histoire De joueur Trackmania Va-t-il Remporter un 3ème titre De Trackmania Cup Comme son 3ème titre De champion du monde Mesdames et messieurs C'est maintenant Et ça touche Pour Carl Junior Mais ce n'est pas terminé Ce n'est pas terminé Car les adversaires Peuvent aussi Faire des erreurs Ça retouche Pour Carl C'est terrible Alors que pendant ce temps-là C'est Papou Qui a touché Et qui laisse la place À Bren Qui prend Pour l'instant Cette première place Bren Qui passe devant Bren Qui passe devant Carl Junior Bien derrière Il faudrait Oh Il faudrait un miracle Et c'est supprimé Pour Carl Junior Il ne sera pas Sacré champion Sur ce round-là Papou Et Bren Sont sur la fin Et c'est d'ailleurs Le dernier round Sur cette carte Mesdames et messieurs Carl va devoir se qualifier Sur une autre carte S'il souhaite gagner La Trackmania Cup Eh oui On connaît Le statut maudit De finaliste De Carl Junior Il en a vu d'autres Et il faut Qu'il se reconcentre Puisqu'il ne faut pas rater ça Bren Pour l'instant Ça se passe très bien Bren Ça se passe Qui doit aller chercher Et c'est 10 points Et c'est 10 points Très important C'est fait Papou également Révolution Qui a le temps de finir Bren Qui va monter En points également Il va avoir le temps de finir Normalement Si tout va bien Voilà Avec Le petit front flip Demi front flip Carl Junior Qui rate Donc Une route de match Pour l'instant Pour gagner cette Trackmania Cup Les 3 autres joueurs Sont quand même très loin Ils sont Le deuxième est à 86 points Il y a vraiment énormément De possibilités Pour Carl Junior Et cette prochaine possibilité Mesdames et messieurs Ce sera Sur Trackmania Trackmania La map qui a qualifié Carl Junior En quart de finale Pour passer dans les demi C'est cette map là Sur laquelle Carl Doit se mettre Dans sa bulle De concentration Avec cette chicane Parfaitement exécutée Par tous les joueurs Même Révolution Qui est derrière Oh On a pris La corde Et là Le seul but Pour les autres joueurs C'est d'empêcher Carl De finir Premier Bien évidemment Mais ça va être difficile Je vous cache pas Que ça va être difficile Parce que Carl est très fort Carl est très fort Il est le favori De cette compétition Il s'est beaucoup Entraîné Pour cette compétition Mais on est sur Trackmania Tout va bien C'est le warm up Tout va bien Mesdames et messieurs Papou et Bren Qui sont ici Dans l'herbe Prend le turbo Le petit wallet On passe au checkpoint Ici petit dérapage Papou qui a essayé De prendre le cut Personne n'a fini Pour l'instant C'est Bren Qui va finir Dans Casup Ou même Révolution et Carl Junior Qui sont arrivés C'est donc le début De Trackmania Allez Une seule fois Une seule fois Premier Carl Junior Oh Il s'est retourné Carl Junior s'est retourné Mais il a pu passer Le checkpoint quand même Et restart Il va pas falloir rater Les chicanes maintenant Carl Junior Dans la tourmente Qui va rater sa chicane Pour l'instant Personne Bravo Ah ces trois joueurs Est-ce que Carl Va la rater Ça passe pour Carl On est pas à l'abri D'une erreur Même si là Je vous cache pas Je vous cache pas Pour que les trois joueurs Fassent une grosse erreur Il faudrait vraiment que Que Carl soit béni Vraiment Ce serait fou Mais bon Pour l'instant C'est Bren Qui mène la danse Suivi Quand même de très près Par Papou Lui-même suivi de très près Par Révolution Donc un mauvais wallet Un mauvais slide Une queue de poisson Tout peut changer Révolution Qui passe Devant Papou Bren est quand même Sacrément devant Il faudrait qu'il se prenne Un checkpoint en plein dans la gueule Pour que Révolution le rattrape Et pour l'instant C'est Bren qui se dirige Vers ses dix points Bren qui était dans les derniers Et qui là Est en train de se diriger Vers ses dix points Et c'est fait Révolution également Papou également Carl qui a supprimé Puisqu'il est inutile maintenant Pour Carl De finir les cartes Sauf si les premiers Et petit à petit Chaque joueur Se rapproche du statut De finaliste également Et de Carl Junior C'est terrible C'est terrible ce qui se passe Mais c'est en train d'arriver Deuxième round Allez Une seule fois suffit Bren quasiment éliminé À moins d'une grosse erreur Sur la chicane Allez Il n'y a plus que la chicane à faire Surtout la chicane Attention Ok Maintenant il faut rattraper Papou Papou qui a fait une erreur Tout à l'heure Il faut faire les plus gros risques Il faut finir uniquement premier On l'a bien rattrapé On a une meilleure trajectoire On prend un petit peu de vitesse Même si pour l'instant Les deux joueurs sont en égalité Il y a Révolution qui suit Juste derrière Révolution qui est juste là On va se remettre dans la vue de Carl Junior Qui va ici Prendre un autre parti Par rapport à son adversaire Qui va mettre un peu plus de temps À redémarrer Tout va se jouer sur la fin Est-ce que Carl Va pouvoir Gagner Son titre De Trackmania Cup On va le savoir Si Papou Fait une erreur Ça dépasse Ça dépasse pas encore C'est pas encore fait Le voluit C'est pas fait C'est dépassé Papou a touché Et c'est fait C'est fait Pour Carl Incroyable Carl Junior Carl Junior est le gagnant De la Trackmania Cup 2017 Mesdames et Messieurs Incroyable Alors Nous fêterons son titre Nous fêterons son titre Une fois que nous connaîtrons Le deuxième Et uniquement le deuxième Car le troisième et le quatrième Ne sont pas joués Maintenant il va falloir Des encouragements pour les joueurs Qui restent Papou Et Bren Mesdames et Messieurs Allez C'est maintenant On est à 97 96 92 C'est le dernier round On pourrait peut-être S'approcher d'une finale Avec trois finalistes Encore une fois Ce serait incroyable Bren Papou Et Révolution Dans un bouchoir de poche Le temps que Carl Décompresse De ses émotions Et regarde ce match Les doigts de pied En éventail Evidemment Il soulèvera Sa cup Tout à l'heure Bien évidemment Papou Et Bren Papou qui pour l'instant Devant Tellement solide Papou qui en revenait pas D'être en finale Et qui est tellement Solide Sur ce match Rendez-vous compte Ici Même si évidemment Il fait quelques erreurs Il est tellement solide Bren qui est juste derrière Mais c'est finalement Probablement Papou Qui va chercher les 10 points Révolution Dans la tourmente Mais qui va quand même Chercher 4 points Puisqu'avant c'est 10 6, 4 et 3 Et là on repasse A 10, 6 et 4 Donc quand on est dernier On gagne quand même Un point de plus Nous changeons de map Mesdames et messieurs On change de map On change de map Et on retourne Sur la première map De ce map pool Qui était Link into Twister Mesdames et messieurs Puisqu'il y a 7 maps Par Map pool Et que nous avons Bien évidemment Le défi Qui sera zappé Juste après Nous repartirons Sur la troisième map Allez Le warm up Alors qu'on voit Cet homme Absolument magnifique Qui est le gagnant De cette Trackmania Cup Carl Junior Bien sûr Complètement dingue On aura bien sûr La remise des prix Tout à l'heure Enfin du prix Alors que pendant ce temps là On joue donc Le warm up De Link into Twister Entre ces 3 joueurs Bren qui a pris le saut Bren qui a pris le saut Et qui est obligé De restart Avant le saut Bien sûr Alors que Map pool Et Révolution Sont en train De se diriger Vers la fin Bien sûr Avec ce saut Puis le passage Des checkpoints Puis le 360 degrés Pour arriver Evidemment A la fin Voilà Ok Fin du warm up Dans 15 secondes Pap pool arrive Sur le dos Mais il arrive quand même Et Bren A Supre Donc on a La fin De cette finale Qui démarre Est-ce que vous êtes toujours chauds Pour les encourager Ça fait plaisir Et ils en ont besoin Regardez les scores C'est assez fou 103 102 Et 100 Comme quoi Vraiment le niveau Est extrêmement serré Entre ces 3 joueurs Entre les erreurs La pression Mais aussi Leur niveau à chacun Eh bien On a quand même Un sacré spectacle Ça peut se finir Ça peut se finir Sur cette carte Il faut que n'importe lequel Des joueurs Finissent 3 fois premier Pour terminer C'est aussi simple que ça Et ce sera La fin Oh On a touché On a touché pour Révolution On a touché pour Papou Et c'est Bren Qui s'élance Pour l'instant Attention ici A ce saut Tout se passe bien Pour Bren Pour l'instant Suivi de très près Par Papou Attentif sur les erreurs Qui a touché Ça c'est les lignes droites Pour Bren Normalement c'est tout droit Pour avoir 10 points Tout le monde a extrêmement besoin Des 10 points Je vous rappelle que La personne qui est venu 3 fois premier termine Et Bren C'est Oh Oh il a fini C'est bon Excusez-moi Il a terminé Bren Pardon Excusez-moi Je pensais qu'il n'avait pas réussi Ok On est donc à 113 points Déjà pour Bren Il peut passer en statut de finaliste Mais Il faut quand même Qu'il repasse premier pour ça Malheureusement Car un deuxième Lui donnerait 119 points Ce qui serait assez terrible Mais C'est possible Pour Bren Et c'est maintenant Sur le Deuxième round De Link in to Twister Allez on y va Et des gens du public Qui encouragent Les autres joueurs aussi Bien sûr Qui en ont besoin Oh Bren Qui a eu son landing Un petit peu hasardeux Alors que pendant ce temps là Il est en roue libre Il doit aller Sur ce checkpoint Voilà qui est fait Et pendant ce temps là Papou et Révolution Se battent Pour la première place La foule est en délire Ici à Lyon Mesdames et Messieurs Alors que pendant ce temps là Révolution et Papou Sont au coup d'à coup Ne font que se dépasser Se redépasser Pour arriver sur cette fin de carte Bren Et maintenant trop loin Il faudrait que les deux joueurs Ratent leur arrivée On va aller voir Un petit peu comment ça se passe Pour Papou Va-t-il être dépassé Avant l'arrivée C'est ce que nous allons voir En tout cas il a bien évidemment Lui aussi besoin des 10 points Il prend l'arc de cercle Le coup Et voilà Suivi de Révolution Suivi de Bren Qui n'a que 4 points Oh là là Aucun joueur n'est toujours finaliste Et c'est donc pas sur cette carte Que nous aurons Le deuxième De la Trackmania Cup C'est de pire en pire Et alors là Si Papou et Bren Finissent la course Juste finissent la course Ils passent en statut de fidéliste Donc le perfect scénario C'est que Révolution Finisse premier évidemment Et alors là Ce serait dingue Là ce serait dingue On va jeter un coup d'oeil La Révolution Allez Révolution Oh attendez Ça a touché derrière Ça a touché derrière Révolution qui s'élance Pour être premier Et faire la différence Ça passe Brett Palois derrière Mais Brett qui a aussi besoin D'annuler les points de Révolution C'est normal Même s'il finit premier Ce sera bon pour lui Révolution Faut pas rater les sauts On va se remettre dans la vue de Révolution Evidemment Il faut absolument Qu'il termine premier Et on aurait 3 finalistes Pour être deuxième Ce serait incroyable Ce serait incroyable Mais est-ce que c'est réel Est-ce que c'est bien réel Est-ce que c'est réel Et voilà Il faut Il faut que Papou termine Il faut absolument qu'il termine Pour passer au statut de finaliste Normalement Plus aucune difficulté Il décide quand même De pas jouer safe Mais il go Nous avons 3 finalistes Aïe 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 Vous vous souvenez De la troisième map Vous vous souvenez C'était celle-là C'était Capoupa Cut Sur cette map Bren avait été très chaud On y va pour le warm-up Le tour de chauffe Il ne faut plus Que une seule course Celui qui arrive premier Du prochain match De la prochaine course Sera le deuxième De la Trackmania Cup Quelle finale Quelle finale Absolument exceptionnelle De la part De ces joueurs C'est juste Un spectacle incroyable Que nous offrent Les joueurs ici Tour de chauffe Tour de chauffe Pour ces joueurs Alors là je peux vous dire Que A la fois il faut prendre le cut Et à la fois si tu le rates C'est tellement horrible Ah c'est horrible Là il n'y a pas que le skill Sur Trackmania C'est terminé Il y a le decision making Il y a le mental Là c'est tout à la fois C'est tout à la fois Ils sont obligés de passer le cut Celui qui passera Premier Sur la prochaine course Sur le prochain round Sera le deuxième De la Trackmania Cup Avec Papou Qui grille révolution Sur la fin Mesdames et messieurs Levez-vous dans la salle S'il vous plaît C'est le dernier round C'est le dernier round De la Trackmania Cup Je veux un maximum De bruit S'il vous plaît Dernier round De la Trackmania Cup Et Bred Déjà dans la tourmente Alors que pendant ce temps là Révolution Et Papou Se dirigent Vers le Checkpoint Suivant Papou et Révolution Qui arrive ici Souvenez-vous Souvenez-vous De Révolution Qui était en bas du classement Et aujourd'hui Où est-il ? Il est là Il est en train De faire L'exploit Et de finir Pour l'instant En première position Il y a Papou Pas loin Prenne Pas si loin que ça Finalement Attention Tout va se jouer sur le cut Tout va se jouer sur le cut Attention Mesdames et messieurs C'est maintenant Que tout se joue Papou Papou Il est devant Papou est devant Est-ce que ça va être fait Pour Papou Et voilà C'est fait Incroyable 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 Papou Incroyable Levez-vous les joueurs Messieurs les joueurs Levez-vous Venez Et dames et messieurs Et dames et messieurs Et dames et messieurs Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Vous savez ce qui va se passer Devant près de 55 000 viewers Le quart junior soulève Son troisième titre Et dames et messieurs Le quart junior Le quart junior Le quart junior Le quart junior Qui soulève donc Son troisième titre Rockmania Cup Je voudrais aussi L'applaudissement Pour Papou Le deuxième Je vais demander Aux autres joueurs Les quatre autres De venir sur scène Qu'on les appelle S'il vous plaît Et qu'on fasse Un salut général Bon Ça va ? Ouais Ça Ça va très bien Ça va très bien Et voici les quatre autres joueurs Venez messieurs Ceci est la fin De la trackmania Cup Merci à tous Merci à tous d'être venus Soirée incroyable Merci à tous d'être venus ce soir C'est incroyable de réussir à faire ça Vous avez été très nombreux A soutenir cet événement Et aujourd'hui cet événement Il est là Parce que vous êtes là On espère vous revoir Sur beaucoup d'événements Encore une fois Un énorme merci Je suis évidemment Je suis évidemment très ému Et je suis obligé De remercier ZQSD Productions Qui a tout organisé Tout ce que vous voyez là Et cette salle Mais aussi Évidemment Le peu de gens Qui nous ont fait confiance C'est-à-dire Nadeo Twitch Et le centre des congrès de Lyon Du bruit pour eux s'il vous plaît Merci beaucoup Vous faites de nos vies un rêve On espère embellir les vôtres A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada